Le Venezuela en pleine confusion. En mai dernier, Nicolas Maduro a été élu pour un second mandat, dans des conditions très discutées. Il y a 15 jours, il a été investi. Et hier soir, la contestation qui montait a donc éclaté. Le nouveau chef du Parlement, principal opposant à Maduro, s'est autoproclamé président de vous devant une foule immense à Caracas. Récit à des événements avec Cyprien Pézril. Devant plusieurs milliers d'opposants au régime, Juan Guaido, le président du Parlement depuis le début du mois, a prêté serment. Je jure d'assumer formellement les compétences de l'exécutif national comme président en exercice du Venezuela pour parvenir à un gouvernement de transition et obtenir des élections libres. Une autoproclamation accueillie par des cris de joie, Maria veut tourner la page du socialisme. C'est terminé pour vous, Maduro. Vous et votre cabinet. Vous devez le comprendre, monsieur. Le Venezuela peut se passer de vous. Brésil, Colombie ou encore Etats-Unis ont reconnu la légitimité de Juan Guaido. Réaction immédiate de Nicolas Maduro, réélu pour un deuxième mandat l'an dernier. Pas question de quitter son poste. J'ai décidé de rompre les relations diplomatiques et politiques avec le gouvernement impérialiste des Etats-Unis. Ils ont 72 heures pour quitter leur ambassade. Des heures ont éclaté entre forces de l'ordre et manifestants de l'opposition. Le Venezuela n'avait pas connu une telle mobilisation depuis l'été 2017. Mobilisation qui avait fait 125 morts. Et selon une ONG vénézuélienne, 13 personnes ont été tuées ces deux derniers jours dans le cadre de manifestations anti-gouvernementales. L'armée qui soutient Maduro rejette l'auto-proclamation de Juan Guaido. L'Union Européenne réclame des élections libres et crédibles pour écouter la voix du peuple.